Je pense quand même qu'un effort encore considérable a été fait depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il faut continuer l'effort public d'abord et s'assurer que la richesse est captée ou que tous ces investissements profitent un maximum de la population. Mais à mon avis, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, l'investissement public ne suffit pas. Il faut que le privé s'implique dans ces régions-là. Il faut qu'on arrive d'une manière ou d'une autre à expliquer aux capitales marocaines, aux entreprises privées marocaines et internationales aussi, puisqu'il y a de plus en plus d'investissements et ça va venir, il faut leur expliquer qu'il y a des opportunités réelles à saisir dans ces régions-là. Et on le sait, vous et moi le savons, ce n'est pas parce qu'on leur demande d'aller investir, s'ils ne voient pas une opportunité, ils n'iront pas. L'opportunité aujourd'hui existe. Alors on peut les aider peut-être avec un fonds d'impulsion économique pour prendre des parts en equity ou faire du financement, de la dette convertible ou autre. Ou même, pourquoi pas, moi je dirais des subventions pour les aider comme on fait dans ce que j'avais fait sur le plan d'émergence ou ce qu'on a fait sur le plan d'accélération industrielle. Donc des subventions au niveau de l'investissement. Je ne suis pas favorable, franchement, à une fiscalité différente dans ces régions-là. Elle existe aujourd'hui, mais moi je ne suis pas favorable là-dessus parce qu'il y a toujours des distorsions qui existent. Et donc, si je dois encourager, je l'encourage par le budget, pas par la fiscalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !